« Allah ne vous veut aucune gêne, mais veut vous purifier et vous combler de sa grâce, peut-être serez-vous reconnaissant. » Fait partie de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs le fait qu'il leur a permis d'essuyer sur les chaussons par facilité pour les ablutions au lieu de laver les pieds. Et ceci en essuyant une seule fois sur le chausson droit avec la main droite et sur le chausson gauche avec la main gauche, en écartant les doigts, en commençant des doigts de pied jusqu'au début des jambes. On peut essuyer les deux chaussons en même temps ou on peut débuter par le droit puis le gauche. Le choix est libre en cela. À condition que le chausson soit pur et exempt de toute impureté, qu'il couvre l'ensemble du pied jusqu'aux chevilles et qu'il soit enfilé après avoir perfectionné les ablutions. Sa durée est d'un jour et d'une nuit pour le résident et de trois jours avec leur nuit pour le voyageur. Le comptage débute à partir du premier essuyage après perte des ablutions. Par exemple, si le prieur fait ses ablutions pour la prière du fédjr, la prière du matin, et qu'il enfile ses chaussons, puis qu'il perde ses ablutions à 9h du matin et qu'il refasse ses ablutions à midi en essuyant sur ses chaussons, alors le début du calcul s'effectue à partir de midi et non à partir de 9h. Et l'essuyage se fait pour l'état d'impureté mineure et quant à l'état d'impureté majeure, il est obligatoire d'effectuer le grand lavage. Et celui qui retire ses chaussons ou pour qui la durée d'essuyage s'est terminée, alors ses ablutions sont toujours valables tant qu'il ne les aura pas annulées par un autre annulatif. Et s'il souhaite essuyer sur les chaussons une autre fois, il devra obligatoirement refaire ses ablutions complètement tout d'abord en lavant ses pieds, puis il enfilera les chaussons en prenant compte des conditions précédentes.